Salut mes p'tits loups, c'est FraWolf, et bienvenue dans un nouvel épisode du Maître du Donjon de Nahulbuck. Ha 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 ! Salut mes p'tits loups ! Oh oui, la musique est de circonstance, parce que ça va être la merde aujourd'hui, c'est le bordel mes enfants ! Pourquoi ? Bah d'abord je vais vous montrer, le donjon a énormément changé comme on a un nouvel étage, j'ai fait énormément d'améliorations. Le souci, c'est que nous sommes en fin de décade, au moment où il faut payer les salaires, et que désormais les salaires ne sont plus payés automatiquement, mais par des nains qu'il va falloir embaucher. Et regardez là, il y a quelqu'un qui a faim, pourquoi est-ce qu'il a faim ? Et bien parce qu'ici on a la salle du trésor, avec des guichets sur lesquels il va falloir enrôler des nains, puisque ce sont les nains maintenant qui vont verser les salaires, et regardez le problème, ici, oui ici j'ai le chef cuistot qui est là, et qui attend son salaire depuis un mois, j'avais absolument pas fait attention à ça, j'ai fait plein d'améliorations dans le donjon, vous allez voir, ça tout de suite après l'intro, et je me suis absolument pas occupé de ce cuistot qui était là, je savais pas ce qu'il foutait là d'ailleurs, et pendant ce temps là il fait pas la cuisine, donc les gens ont faim. Le deuxième cuistot est en balade, elle n'est plus là, c'est terrible, et il va falloir payer les salaires pour ça, recruter des nains, mais pour que les nains viennent, il leur faut des aménagements spéciaux pour eux, et après ils vont faire chier tout le monde, vous allez voir, c'est généralement une catastrophe. Alors est-ce que les nains vont toutefois arriver suffisamment vite avant la fin de la décade pour pouvoir payer le salaire de tout le monde, afin d'éviter que tout le monde se mette en grève ? Je n'en sais rien, c'est ce que nous verrons ensemble, je vous montrerai aussi les aménagements, on va recruter les nains, et un des objectifs principaux sera d'agrandir également notre taverne pour avoir beaucoup plus d'argent. Voilà le sommaire de cet épisode qui s'avère palpitant, que je vous propose de regarder tout de suite ! Bienvenue dans le donjon du maître de Marlbuk ! Bien ! Alors pénétrons dans le donjon maléfique ! Alors, quels ont été les aménagements ? Ici, il y avait la salle des gardes, je ne sais pas si vous vous rappelez, la salle des gardes, maintenant je l'ai mise ici. Voilà, il y a des petits trucs couleur dorée transparent, c'est parce que j'ai déplacé les casiers des gardes qui sont dans le coin ici, donc il faut qu'ils aillent virer les anciens restes des casiers. J'ai mis les casiers humains ici, des casiers orques là, et les casiers de gobelins sont au fond. La salle des gardes a déménagé, vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai fait aussi une petite cantine qui est là, parce qu'il y avait une beaucoup plus grande cantine qui était de ce côté, et qui va virer, parce qu'il va falloir agrandir la taverne. Là, il y a une taverne propre ici, on va mettre une taverne sale de ce côté-là, parce que les orques et les gobelins aiment quand c'est sale. Et pourquoi est-ce que nous faisons tous ces aménagements ici ? Déjà parce qu'on a un deuxième étage, et en plus parce que l'objectif principal, c'est que la taverne prenne quasiment tout cet espace-là. En tout cas, dans un premier temps, ça doit prendre tout cela. Les cuisines sont ici, mais elles sont trop petites, on va les virer de ce côté. Et ça, c'est la salle de repos. La salle de repos, on la mettra ici désormais. Voilà, il nous faut une grande taverne pour gagner énormément d'argent. Alors du coup, j'ai viré, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, il y avait le bureau de Zandax qui était là, ça faisait un espèce de machin comme ça. Et là, de Zandar, pardon. Et là, il y avait le bureau de Revax qui était ici. Donc j'ai tout viré. Là, maintenant ici, c'est la salle des machines. C'est l'atelier, en fait, qui est là. L'atelier qui lui-même était de ce côté-là. Voilà, à la place de ça. Et ici, on a maintenant le dortoir qui est là, qui lui-même était de ce côté. Voilà, on a essayé de tout basculer sur le côté gauche pour pouvoir agrandir la taverne et se faire énormément d'argent. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Au premier étage, qu'est-ce que nous avons fait ? Donc déjà, j'ai décalé l'escalier qui était un peu plus au milieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait des douches et des cagouins pour se soulager. Et il y en a besoin à tous les étages. Enfin, ici, j'ai fait la salle du trésor avec deux guichets. Donc il y en a un qui est construit ici. Il ne me manque plus que les nains. Et le deuxième ici qui est en construction. Et vous voyez que pour l'instant, la salle du trésor est parfaitement vide. Et enfin, j'ai dû réaménager les bureaux de nos dirigeants. Le premier, celui de l'intendant, celui du célèbre Révax. Désormais célèbre. Voilà, son petit bureau est aménagé par ici. Voilà. Je lui ai fait une petite alcove ici. Parce que là, on pourra y intégrer des meubles par la suite. Et le petit bureau, la petite pièce, la petite chambre ridicule de notre seigneur et maître Zangdar est maintenant devenu ce somptueux domaine. Voilà, avec deux portes d'entrée. Vous le voyez sous vos yeux émerveillés. Le lit du maître est ici. Oh, il y a les petits cœurs. Hum, petit cœur. Et de l'autre côté, on a donc son espace de travail avec sa célèbre bibliothèque avec ses trophées magiques. Voilà. Et elle est très grande, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des meubles spéciaux à y mettre par la suite. Voilà un peu pour toutes les modifications qui ont été apportées. Je pense que maintenant, il va être temps de relancer le jeu. Alors, il faudra mettre un Paypal entier dans le bureau de Révax. Voilà, ça, ça va permettre d'acheter des trucs. Je ne sais pas quoi, je ne connais pas encore. Par contre, il va falloir qu'on recrute. Et nous allons recruter déjà, le temps qu'ils arrivent, on va devoir recruter un banquier. Alors, le premier banquier, K. Dolden, une ordine. C'est un nain, forcément. Tous les banquiers sont des nains. Et ils ont des traits caractéristiques très bizarres, les nains. Alors, ce sont des syndicalistes. Ils sont courts sur pattes. Alors, on ne peut pas utiliser des lits et des tables habituelles. Et on doit avoir accès à du mobilier adapté pour nains. Le fait qu'ils soient syndicalistes, ils participent à toutes les grèves. Ils apportent leur bière et leur saucisse. Toutes les grèves, même celles qui pourraient être contre eux. Écoutez-moi bien ça. C'est ça qui va foutre la merde. Même si les autres se plaignent qu'il y a trop de nains, eux, ils vont faire grève avec eux. Et comme ils font grève, ils ne payent pas les salaires et les autres continuent à faire grève. C'est pour vous dire le merdier que ça va être. Ils sont tête de pioche. Ils ne quitteront jamais le donjon d'eux-mêmes. Sa fierté est inversement proportionnelle à sa taille. En bref, le nain est chiant. Et il a même tendance à piquer dans les coffres. Et oui, comme tous les banquiers, ils piquent dans les coffres. C'est bien connu. Comptez les pièces d'or, c'est plus qu'une passion. C'est un mode de vie. On va le recruter. Voilà un nain banquier qui va arriver. Notre premier nain va rentrer dans la place. Et c'est le début du merdier, normalement. Bon, là, lui, il va construire le guichet. Parce qu'en fait, maintenant, tous les employés, à la fin de la décade, vont venir ici pour se faire payer. Nains ! Les nains sont chiants ! Ok, bien qu'ils soient des artisans hors pair, chacun d'eux possède le trait chiant. De plus, chaque nain a besoin d'un lit et d'une table spécialement conçue pour leur petite taille. Bref, les nains sont chiants. En tout cas, dans ce jeu. Alors attends, les autres arrivent. Il va falloir tout de suite leur faire un petit dortoir, je pense, exprès pour eux. Révax, tu as construit une salle du trésor ? Euh, oui, maître. J'ai pensé que c'était mieux pour sécuriser l'or du donjon et faciliter le paiement des sbires. Hum, oui, pas mal. Je crois justement que la tour de Bragure se vantait de la sienne. Ah, c'est très bien. Ravi d'avoir pu aider, maître. Mais puis-je vous recommander de ne pas écrire à un magazine pour en faire la publicité ? Pour la sécurité de notre or ? Le simple fait que tu penses que je pourrais le faire montre que tu me prends pour un imbécile. Et c'est mon or, pas le vôtre. Va donc te faire fouetter. Misère. Un banquier nain dans le donjon. Enfin, j'imagine que pour garder l'or, c'est sans doute le meilleur choix. J'espère que le côté pénible des nains ne posera pas trop de problèmes de morale aux autres sbires. Ça aussi, c'est du langage administratif. En vrai, les nains sont juste chiants. Voilà, ça s'est fait, ça s'est dit. Je ne sais pas si on a un premier nain qui arrive. Est-ce qu'on les voit arriver ? Oh là, regardez là. Oh là, ça, ça ne sent pas bon aussi. Ça, ça ne sent pas bon, les enfants. Ça, c'est une intrusion, non ? Ah non, c'est des nouveaux gardes qui arrivent. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon sang, si on a une intrusion en même temps. Non, non, ce sont juste mes nouveaux gardes qui se pointent et qui vont aller dans la salle des gardes qui est là. Ok, j'ai eu peur. Alors, les nouveautés au niveau de la cantine. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Une petite table, une table à manger pour nains. Alors, il va falloir mettre ça dans la cantine. Merde, je n'ai pas prévu ça, moi. La cantine, elle est là. Ah, puis elle est en cours de construction, donc je ne peux rien faire pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore comme nouveauté ? Dans le dortoir, bah oui, le lit pour nains, forcément. Il va falloir le faire aussi. Et dans la salle des gardes, le casier de garde-nain. Ok. Et on a ici une colonne gobeline qui augmente le prestige des salles. Empilement gobelin. Ok, voilà. Donc là, on a vu à peu près toutes les nouveautés. Ah, mais il est là, notre premier banquier nain. Regardez, c'est bon, il est en train de donner son salaire au cuisinier. Ouf, il va pouvoir retourner bosser, notre cuistot. Oh, il est solution à tout. Bon, voilà, ça c'est bien. Bon, on a notre premier banquier nain qui est là. Alors, il va falloir qu'on fasse des aménagements déjà pour les nains. Ah non, mais ils ont tous faim à l'étage. Eh, ouais, mais les cantines, elles sont en bas. Bon, ils se lavent. Très bien. Nouvelle décade. Ah, merde, et le nain, il se barre. Il va où, le nain ? Suivez le nain. Merde, je l'ai paumé. Mais voilà, j'ai retrouvé mon nain. Il est en train de se laver. Ok. Bon, là, ils sont en train d'attendre pour être payés. Donc, ça veut dire qu'il faut voir à engager, à mon avis, un deuxième nain. Parce qu'il y en a toujours peut-être au moins un qui soit présent. Alors, là, j'en ai un autre. Ils ont les mêmes trains. Voilà, les mêmes trains, les mêmes traits. On va recruter un deuxième banquier nain. Parce que là, ils sont tous en train d'attendre leur salaire. Alors, pendant qu'ils font ça, nous, de notre côté, il faut qu'on fasse... Il faut qu'on aménage quand même ici. Il faut qu'on fasse une table pour nain. Sauf que là, on ne va pas avoir la place. Tant que je n'ai pas modifié mes aménagements. Et ça, je voudrais agrandir, en fait, la cantine. Non, pas la cantine. Je voudrais agrandir la taverne de ce côté-là. Et par contre, là, il me faudrait une table pour nain pour qu'il puisse bouffer à la cantine. Est-ce que j'aurai... Est-ce que je peux modifier pour faire en sorte qu'il y ait la place pour une table de nain ? Elle est trop petite. Ma pièce, elle est vraiment riquiquie, là, quand même. Il faut qu'il vienne me virer cette table-là. Ok. Et là, maintenant, on va faire une table de nain. Une table à manger pour nain. Voilà. Comme ça, les nains pourront manger également. On en a deux ici en service. Donc maintenant, dans le dortoir, on va l'aménager également. Le dortoir, on va mettre deux lits de pour nain. Après, je ne sais pas si on ne leur fera pas un... J'hésite à leur faire un dortoir spécifique. On a... Mais bon, pour l'instant, ils doivent pouvoir se foutre-là. Allez, on va mettre deux lits pour nain, ici. Voilà. Donc comme ça, les nains peuvent manger et ils peuvent dormir. Ça ronfle, là. Zangda, il veut se laver. Bon, je pense que ça a l'air pas trop mal, là, pour l'instant. Il y a juste que mon cuisinier, il n'est jamais là, le Cuisinier Orc. La cuisinière, elle est là, mais le Cuisinier Orc, il n'est pas là, lui. Où est-ce qu'il est, le chef cuisinier, là ? Ah, il attend son salaire. Il ne fait que ça, lui, attendre son salaire. Ah, ça y est, il va peut-être pouvoir être payé, quand même. Voilà. Impeccable. Bon, il va peut-être pouvoir aller bosser, maintenant. Est-ce qu'on voit... Ouais, il n'y a toujours pas d'argent, là, ici, dans la salle du coffre. Par contre, je ne sais pas ce qu'il fait, lui, mais... À part attendre son salaire, je voudrais bien qu'il aille bosser, moi, quand même. Apparemment, il veut aller se divertir. Il pète beaucoup, hein, j'ai l'impression. Voilà, on l'a suivi, c'est bon, il retourne au fourneau. Bien, il va pouvoir faire un peu de bouffe. Il était temps, parce que là, ça commence à être un petit peu le merdier, là. Bon, et puis moi, il faudra que je fasse mes travaux, ici, pour agrandir. Ça, il va falloir que je dégage cette pièce. Il n'y a pas énormément de monde, ici. Bon, ça, je le ferais peut-être en off, pour agrandir la, je ne sais pas, agrandir la taverne. Dans la taverne, il n'y a pas de place pour les nains, mais pour l'instant, ça, ce n'est pas gênant. Bien, on va reprendre le scénario principal. Il faut placer un Paypal en tir dans le bureau de Révax. Alors, on va voir déjà ce que c'est que ce merdier. Modifier la salle. Alors, c'est quoi, ça ? Le Paypal en tir débloque l'accès au marché, débloque l'accès à la vente de ressources. C'est un moyen d'avenir pour tous... Pardon. C'est un moyen d'avenir pour tout acheter et tout vendre sans quitter son siège. Permet de faire beaucoup d'affaires rapidement. Ne garantit pas de faire de bonnes affaires. Super. Alors, le Paypal en tir, il est là. Est-ce que c'est lui qu'on va mettre par là ? Ça rentre là-dedans. Ouais, ça rentre là-dedans. Ça ferait bizarre d'avoir ça ici. Vaudrait mieux la bibliothèque derrière. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais le mettre là. En fait, c'est presque là. Il y a d'autres bibliothèques spéciales après. Classeur pour CV. Ouais, on verra. On mettra peut-être les choses de l'autre côté. Bon, ça, c'est un truc... Ouais, on va le foutre là. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Ah, elle est presque... Elle n'est pas encore aux deux étoiles, ça sale, là, machin. Ah oui, j'ai mis des petits trucs ici. Attends, tu ne sais pas ? On va essayer de l'upgrader quand même un petit peu. On va essayer d'y mettre des petites torches. Alors, on va en mettre une là. Et une ici. C'est bon, on aurait deux étoiles comme ça. Allez, c'est parti. Allez, messieurs, dames, venez vite dans le bureau du célèbre Révax. Histoire de nous aménager un peu tout ça. Ah, par la couronne du grand trilobique. Je suis maintenant connecté au flux magique de Pep Alantir. Je vais pouvoir améliorer la décoration et acheter des robinets. Révax ! Je viens de voir que le tourniquet infernal de Mars d'Abor est en vente. Il me faut cette relique pour mes recherches. Tout de suite. Alors, à chaque nouvelle décade, le marché propose de nouveaux objets de décoration. Donc là, il faut qu'on aille voir. Gestion du donjon. Alors, il y aura des quêtes, il y aura des raids à faire dans la terre de Fang. Il y aura plein de choses à faire. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas au bout de nos peines. Alors, il y a des trucs stock et vente, etc. Bon, il y a des choses qui ne sont pas encore débloquées. Pour l'instant, nous allons au marché. Alors, tout ce qui transite légalement ou non en terre de Fang peut atterrir ici. Les marchandises sont renouvelées toutes les décades. Et alors, qu'est-ce qu'il veut comme merdier ? Il veut le tourniquet infernal de Mars à bord. Le célèbre tourniquet infernal. Le terrible, l'incroyable, l'unique tourniquet infernal de Mars à bord. Le jeune. Ah oui, parce qu'il y avait le vieux aussi. Ni repris, ni échangé, non remboursable. Ça a l'air bizarre, son truc. C'est quoi, ce tourniquet infernal ? C'est des barriques ou c'est des verres ? J'arrive pas à bien... Alors, on peut avoir quoi ? Un tapis ? Une étagère de dortoir ? Peut-être que ça vaut cher, ces merdes. Des boucliers décoratifs. C'est ce qu'il y a de moins cher. Des bannières elphiques de shield pack. Et des plantes. Bon, on va déjà acheter ça. Voilà, on l'a débloqué. Ce n'est pas la relique commandée. Je pensais qu'il vendait le tourniquet de Mars à bord l'ancien. Mais c'est celui de Mars à bord le jeune. Cette annonce était une tromperie. C'est que c'était marqué, mais en tout petit, maître. À côté de la mention, ni repris, ni échangé, et non remboursable. Oh, tout ça, c'est de ta faute. Révax, fais immédiatement enlever de mon bureau cette relique minable. Certes, maître. Il ne veut plus voir ce truc acheté en promotion. Pfff, il s'est fait avoir comme un apprenti sorcier chez un marchand de baguettes d'occasion. Qu'est-ce que tu m'harmonnes ? Par les tentacules de Xor, mets-toi au travail. Je vous rappelle que l'exposition de reliques, même de moindre qualité, peut contribuer à la globalisation sectorielle des axes mobilisateurs du back-office. Oui, oui, bien entendu. Je vais demander à un stagiaire de travailler sur une présentation. Tout ce qu'il nous faut, c'est un piédestal pour exposer cette bouse. Un piédestal pour exposer cette bouse. Bon, je suppose qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Vous avez une relique en votre possession ? Construisez un piédestal à reliques. Et on progresse comme ça dans la campagne. Alors, ça vaut 100 balles. Ok. Ah, mais ça se met où, ça ? Ah, oui, ça se met en dehors, en fait. Oui, ça ne se met pas dans les appartements. Où est-ce qu'on peut foutre un piédestal à bouse ? Ah, 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 ah. Ben, peut-être là, remarque, non ? Ça, au milieu, ça va verrouiller. Oh, les gens pourront peut-être passer là. Allez, j'en sais rien. On va le mettre là. Il va avoir la tronche que ça. Ouais, c'est chouette. Allez, on valide. Allez, mes petits amis, venez me... Oui, on peut quand même passer là. Ouais, c'est bien, là. Il a sa place. Sélectionnez le piédestal. Relique. Lorsqu'elle est exposée, une relique génère de la réputation au fil du temps. Certaines reliques plus insolites peuvent avoir des effets secondaires. Voilà, j'ai fait aménager un piédestal à reliques. Ouais, pas mal. On doit pouvoir s'en servir comme séchoir à saucisson. Négatif. Comme accessoire d'entraînement au corps à corps. Mais vous êtes malade. Il faut juste qu'on pose là le... Enfin, le truc là que le maître essaie faire filer. Alors, comment on fait pour mettre le truc que le maître c'est faire filer ? C'est quoi ça ? Dupliquer, déplacer, vendre ? Ah non, c'est ça. Choisissez un livre de sort ou une relique. Le tourniquet infernal de Mars à bord. Sans effet, mais c'est joli. Donc, il... Ça y est, il y est ? Bon, ouais, ok, il y est. Ok, c'est magnifique. La relique est en place et exposée. C'est certain que c'est moins joli qu'un robinet. Mais bon, cela peut améliorer la réputation du donjon. Oui, parce que... Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais notre ami Révax adore les robinets. Regardez. Ça, c'est donc son futur palace. Parce qu'on va l'améliorer petit à petit. Donc, on pourrait y mettre un lit de Révax. On pourrait y mettre un fauteuil de relaxation. Des cagouins spécial Révax. Les latrines pour lui et pour lui seul. Et une douche uniquement pour lui. Mais, si l'on descend dans les décorations spécifiques... Tiens, d'ailleurs, ça, on pourrait presque... Non, on n'a pas assez d'argent, on a plus de 3000. Mais là, il y a des robinets qui augmentent le prestige de la salle. Vous voyez, Révax adore ça. Et après, on pourra faire des classeurs pour CV. Une kitchenette. Une gargouille. Une étagère de collectionneur. Une table petit modèle. Une table d'intendant. Et un poste logistique de conseiller donjonal. Et tant qu'on regarde les trucs prestigieux. Pour le mettre, c'est pareil. On pourra... On pourra... On pourra faire quoi ? Un fauteuil de Zangdar. Un grand fauteuil. Une table à manger de Zangdar. Des latrines pour lui. Ainsi que sa douche privée. Mais encore... Une armoire de grande taille. Une bibliothèque. Une bibliothèque menzorienne. Un buffet spécial pour lui. Une carte. Avec un très joli globe. Une garde-robe spéciale pour lui. Une réserve personnelle. Une peinture narcissique. Et un meuble spécial Zangdar. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de faire... Ah, il y a encore d'autres trucs. Oh là, regardez, attendez, attendez. C'est pas fini. On a un squelette d'Uklaf, le célèbre. Une table basse pour Zangdar. Une table luxueuse. Et un télescope. Donc, vous voyez, on a bien fait quand même de faire une table un peu... Une table, une salle un peu plus grande. Ah, qu'est-ce qu'il veut encore, notre maître ? Révax ! J'ai reçu un courrier d'insulte de la part du temple de Wismal. Je veux qu'on y envoie une troupe et qu'on les tabasse. C'est-à-dire que... C'est un donjon très réputé, maître. Nos soldats risquent de se faire massacrer. Affirmatif. Probabilité d'échec maximale. Par les griffes du Chalibuc, ne discutez pas mes ordres. Je veux qu'on envoie immédiatement un raid pour châtier cette bande de pitres. À vos ordres. Pour la gloire. Il nous faut juste un moyen de planification opérationnelle. Une table de raid. Le demi-intendant peut s'en charger. Le demi-intendant, non mais bon. Alors, l'incursion en cours doit être terminée pour progresser dans la campagne. Ok, mais on n'est pas vraiment prêts quand même pour faire ça. Et alors la table de raid, est-ce qu'au moment de où ? Il ne me marque rien. Il ne me marque rien. Est-ce que c'est chez Zandar ? Je ne pense pas avoir vu ça. C'est un bureau des ressources inhumaines. Non, je n'ai pas vu de table de raid, moi. Alors, incursion en approche. Un groupe d'ennemis arrivera à la prochaine décade. Préparez-vous. Ah ouais, c'est bientôt. Les aventuriers rêvent d'ouvrir les portes pour terrasser les monstres et voler leurs trésors. La vérité, c'est qu'ils passent leur temps à se chamailler sur la direction à prendre et la cuisson du rôti. Ok, alors par contre, nous, ils vont arriver à la prochaine décade. On n'est pas encore à la prochaine décade. Alors attends, une petite pause. Combien est-ce que j'ai de gardes aujourd'hui ? J'ai 10 gardes. Ça devrait être bon. Normalement, on avait quoi ? On avait deux elfes, trois humains. On n'a pas fait un casier nain. On pourrait se mettre peut-être des gardes nains. Je ne sais pas s'ils auront le temps d'arriver. Après, est-ce qu'il faut beaucoup de nains dans le donjon ? Je ne suis pas certain. Mais bon, on va se tester ça quand même. Alors, c'est où le casier nain ? Ah, c'est un petit coffre. Alors, la propriété privée d'un nain est sacrée. Au-delà de tout, ne touche à rien. Sous peine de gros ennuis, peut contenir des chiantos. C'est quoi ça, les chiantos ? C'est les trucs spéciaux des nains. Où est-ce qu'on va les mettre, les nains ? En face des elfes, là. Ici. Alors attends. Hop, on va ici. Ouais, on peut foutre leur petite... On en met quoi ? On en met deux ? Allez, on en met deux. Et à la place. On va même mettre un troisième un jour. Voilà. Et comme ça, on aura une armée de nains aussi en plus. Toutes les races sont représentées au niveau des gardes. Par contre, ici, il me faudra une table. Attends, je suis en train d'y penser. Modifier la salle. Il ne faut pas une table spéciale ? Non, apparemment, il n'y a pas besoin. Et finalement, vous voyez, j'ai l'impression que ça ne se passe pas trop mal avec les nains, pour l'instant, au niveau de la banque. La décade va arriver très bientôt. On ne voit pas de trésor, pour l'instant, ici. Alors, est-ce que du trésor, on en a à partir d'un certain... Vous voyez, j'ai mon pognon qui baisse. Il va falloir vraiment que j'aménage la taverne en bas, qu'elle soit plus grande. Bon, après, le raid, s'il arrive ici, à part aller dans les chiottes, parce que là, la salle du trésor, il n'y a pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est quand nous-mêmes, on fait des raids qu'on remplit notre salle du trésor ? Je ne sais pas trop. Par contre, là, ce qui m'embête, c'est que je n'ai aucun nain, ici. L'incursion est en approche. Je n'ai pas de nain, ici, pour payer. Il va falloir payer les salaires. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, mes nains. Je ne sais pas où ils sont passés. Et là, tout le monde va arriver ici pour être payé. Je n'ai pas de nain. Allez, attention, c'est la nouvelle décade. Décade 13. Donc, tout le monde va se radiner là. Attends, on va faire accélérer un peu le truc. Regarde ça. Elle arrive pour être payée. C'est qui, elle ? Ah, c'est la femme de ménage. Ah, il m'en faudrait peut-être qu'une autre femme de ménage. Ah, ça y est, il y en a un qui arrive. Ah ouais, il passe par en dessous. Ah, c'est génial. Voilà, il va pouvoir payer les salaires. Peut-être qu'il faudra que j'en achète une autre. J'en ai que 20 pour 60 des domestiques. Parce que pour tout nettoyer, on va en acheter une autre. Enfin, en acheter, en recruter une autre. Allez, hop, une domestique en plus. Parce que sinon, je crains que l'on n'ait pas la possibilité de faire en sorte que tout soit très propre. J'ai bien fait de recruter Denis, parce qu'il y en a au moins un qui sera là, disponible. Ça, c'est qui ? Ah ouais, c'est la cuisinière, ça. Elle se fait payer aussi. Ok, parfait. Elle n'a pas l'air heureuse. Elle n'a pas eu un bon salaire ? Il se barre où, lui ? C'est qui, ça ? Ah ouais, ça, c'est un mec qui fait de l'artisanat. Bien, les amis. Alors, je viens de virer la cantine qui était ici pour agrandir la taverne. Voilà. Je l'ai fait en off parce que je voulais rester en pause parce que je ne sais pas quand le raid va se pointer. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Et je ne voulais pas me faire surprendre non plus. Donc, j'ai installé de nouvelles tables ici. Voilà. Et j'ai installé une table pour nains. Voilà, si jamais il y a des clients nains qui veulent venir. J'ai installé ici une petite table de jeu. Par contre, je m'aperçois que j'aurais peut-être pu faire une deuxième table de jeu ici maintenant que je n'ai plus la séparation. On va les faire accélérer là. Est-ce qu'il y a d'autres buffets qu'il faut que je commande d'ailleurs ? Je me demande si... Je ne sais pas trop en fait comment ça fonctionne par rapport à ça. Donc là, il y a un autre barman qui vient. Je pense que normalement, il faudrait que je regarde un peu plus la gestion de la taverne. Je sais que j'avais vu quelque part qu'il y avait des clients, des files d'attente, etc. Bon, on verra bien. Elle est dans un état neutre, la taverne. Je ne sais pas s'il faut la maintenir propre ou sale. Je pensais faire plusieurs tavernes et en fait, on ne peut en faire qu'une apparemment. Vous voyez, si je veux essayer de créer une nouvelle salle, je n'ai pas la taverne. Il n'y a pas de possibilité d'en avoir une deuxième. Donc, on peut juste agrandir la taverne existante. Ce qui veut dire déjà que je ne pourrais pas en faire une par étage, par exemple. Et qu'elle sera soit propre, soit neutre, soit sale. Mais je ne peux pas en faire une pour chaque. Ah ! Ah ! Les enfants ! Voilà, histoire de bien finir cet épisode, des intrus explorent le donjon. Donc, ils arrivent par où ? Je ne sais pas où ils sont. Ils m'amènent là. Ah, mais non, c'est qu'ils arrivent. Ah oui, j'ai eu peur. Donc là, normalement, j'espère que le coq va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a comme intrus ? Oh, il y a du beau monde, là. Alors, il y a une alerte. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, il y a un espèce de gros machin, là. C'est quoi, ça ? Un troll ! Oh ! Il y a une prime de 100 pour le troll. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, un petit humain qui est là. Un nain. Et après, les autres, ils sont dedans. On ne voit pas trop. Allez, on va voir ce qui se passe. Le poulet a fait son office. Il l'a prévenu. Ah oui, il y a une magicienne qui est là. Oui, lui, il a moitié mort, là, mon machin, là. Il n'a pas de vie, mon Zangdar, là. Ben, pas mon Zangdar, mon maître, là. Olaf, Orlov. Il n'a pas repris de vie, lui. Bon, du coup, il se casse. Bon, ils sont vaillants, mes bonhommes. Allez-y, j'ai des guerriers. Il y a mes elfes qui tirent. OK. Mon petit gobelin, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Oh, les nains, ils se battent comme des dieux. J'ai bien fait. Les orques et les nains. Oh, qu'est-ce que le massacre ? Les orques et les nains font du bon boulot. Voilà, mais j'avais quand même pas mal de soldats. Vous voyez que j'ai 13 soldats, maintenant. C'était plutôt pas mal. Zéro spire mort et zéro or volé. On a pris 500 de prime de la CDD. Voilà, une incursion rondement menée. Il y en a qui sont blessés un peu chez nous. Et le coq a bien fait son travail. Je n'ai pas eu le temps de bien le voir, je suis désolé. Bon, les autres sont morts. Ils restent là, en fait. Ça aurait été marrant qu'il y ait quelqu'un pour les ramasser, quand même. Alors, par contre, ce qui est pénible, c'est que mon maître d'armes, Orloff, il ne se régénère pas, j'ai l'impression, au niveau de la santé. Alors, est-ce qu'on peut le voir ? Alors, attends, lui, c'est un VIP. Il est où, Orloff ? Il dort. On peut le voir, là ? Il est où ? Il ronfle, en tout cas. Il est là. Ah ouais, sa santé, par contre. Comment elle fait pour remonter sa santé ? Parce que là, depuis le début, maintenant, sa santé, elle est au minimum. Et il ne reprend jamais. Oui, j'aurais pensé qu'il allait reprendre un petit peu, peut-être, en dormant. Mais la santé ne remonte pas. Si vous savez comment on peut faire pour remonter la santé d'Orloff, je suis preneur. Alors, maintenant, ça y est, le raid est fini. Il me met placer un plan des terres de fang dans la salle de garde. Donc voilà, il fallait attendre qu'il y ait un raid pour savoir ce qui allait se passer. Et on va se terminer ce petit épisode là-dessus, les amis, qui, finalement, n'aura pas été du tout catastrophique. Mais c'est tant mieux. Et j'espère que, maintenant, on va pouvoir se refaire une santé, avoir plein de fric avec la nouvelle grande taverne. Alors, plan des terres de fang. Deux espions y produisent de l'information, débloquent l'accès au raid. Le plus difficile, ce n'est pas d'étudier la carte, c'est d'empêcher les gobelins de la colorier ou les barbares de l'utiliser aux toilettes. Alors, c'est génial. Où est-ce qu'on la met, notre petite carte ? Ouais, on va la mettre là. Ça prend la place, quand même, ça. Ouais, on va la mettre au milieu. On va la mettre là. Voilà. Allez, et on valide. Bing ! Allez, venez, mes petits amis, pour faire cette jolie carte. Et on avance comme ça, petit à petit, dans la campagne. Raid, cliquez sur cet onglet pour planifier votre premier raid. Ouvrez la carte du raid. Alors, la carte du raid. Sélectionnez votre premier raid. Il veut qu'on aille au temple de Vismal. Ah ouais, c'est bien, parce que là, on voit la carte. Alors, est-ce que je peux bouger ? Non, je ne peux pas bouger. Donc, il faut sélectionner ça. Vouloir du mal à Vismal. Ah, c'est facile, ils nous disent. Alors, un raid est un groupe de cinq sbires envoyés en mission pour accomplir des méfaits. Bon, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut le faire. Chaque raid appartient à un type spécifique qui détermine les récompenses obtenues. Chaque raid effectue un impact sur le mécontentement des factions. En cas de mécontentement élevé, la faction peut lancer une incursion en représailles. Ah, punaise. Selon la faction et le type du raid, la réussite d'un raid dépend souvent de l'origine et du métier des sbires envoyés. Ok. Alors, ce donjon est très réputé pour être un lieu de culte dédié à Nyurgle. Ce n'est pas le meilleur lieu pour aller se ressourcer pendant les vacances. Bonus de mission, un garde et un espion. Bonus de faction, orques, gobelins et trolls. Ouais, donc ça veut dire que... Alors, lancer le raid, comment ça marche ça ? Choisir un sbire. Alors, est-ce que c'est qu'il faut plutôt orques, gobelins et trolls ? Mais trolls, je n'en ai pas pour l'instant. Donc, on va se prendre un gobelin. Ok. On va se prendre... Est-ce qu'on se prend nos deux gobelins ? Bon, écoute, on va lancer le raid avec ça. 72%, mortalité 15%. Allez, on lance le raid. A chaque nouvelle décade, de nouveaux raids sont disponibles, offrant des récompenses alléchantes comme des reliques, mais les répercussions sont à prendre en compte. Un raid met une certaine durée à se réaliser. Une fois terminé, il est nécessaire de retourner sur cette carte pour connaître le résultat et récupérer le butin. Ok, donc là, on voit le raid est en cours. Les troupes sont partis à l'assaut du temple de Wismal, maître. Bien ! Ces maudits prêtres vont comprendre ce qu'il en coûte de se moquer de Zandar. Allez, on va regarder ensemble. Je voudrais voir le résultat des courses. Ah, ça semble bloqué, là. Allez, on va voir bientôt le résultat des courses, me semble-t-il. Alors, vouloir du main, facile, mercenariat. Alors, défaite pitoyable. Nos troupes ont servi de décoration murale au cultiste de Njurgle. L'échec est total. Bien, eh bien, on est content. Et donc là, ils sont tous morts, je suppose. J'en sais rien, mais ça s'est super mal passé. On avait une chance de 72%. Bon, je ne sais pas. Les gardes vont peut-être revenir. Ah, tiens, les voilà. Ils n'ont pas l'air en forme. Bon, ça va. Bon, ils reviennent. Si celui-là est blessé. Bon, après, comment leur vie augmente, je ne sais pas. Ah, du coup, regarde ça. On a des intrus qui arrivent, ou qui vont pas tarder à arriver. On va les laisser rentrer. Et puis, on se terminera juste après ce raid. Oh là, les voilà, les voilà. Et ils sont motivés, les intrus. Oh la vache, c'est que des magiciens, là. Que des mages qui arrivent. Ah ouais, ouais, c'est eux, en fait, les... Les apôtres de la peste. Bon, ben, allons-y. Attaquons les apôtres. Ah ouais, ça a l'air costaud quand même, ça. Après, ça va peut-être faire monter de grade les miens. Pour l'instant, la bataille est indécise. Mais je vais avoir bientôt un mort, moi, ici. Voilà, un mort, déjà. Ouais, je sais pas s'il va être content, Zangdar. Alors, un sbire mort. J'ai eu 800 de primes CDD. Et on a tué 4 ennemis. Ok. Bon, ça nous fera toujours un petit peu de pognon. Voilà, mais nos sbires sont pas en super forme. Et lui, j'ai pas vu, là. Ah ouais, lui, regarde ça. C'est con, ça. Il arrive toujours pas à se soigner, hein. Je sais pas ce qu'il faut. Bon, allez, on termine avec ça. Qu'est-ce qu'il veut, notre maître ? Au rapport. Ah non, c'est Roloff. Un incursion ennemie terminée. Nos propres troupes ont été étriées à Wismal. Et nous avons subi une incursion. Toute cette séquence n'était guère satisfaisante. Je dois pouvoir agresser mes voisins tout en défendant mon donjon. Je suis un sorcier maléfique, pas un fabricant de brosses pour poney. Puis-je suggérer que nous recrutions une personne qualifiée pour ce genre d'activité ? Un maître espion, un assassin ou un chef de bande ? Non, c'est stupide. Je vais plutôt mettre une annonce pour engager un spécialiste dans les domaines du renseignement, des éliminations ciblées ou de l'organisation des groupes d'assaut. Ah, ça ressemble un petit peu à la même chose, non ? Eh, bien, maître. Ah, 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 ah. Ok, eh bien, on verra ça par la suite, je pense. Ah, non, ça y est, il arrive déjà. Ah, ben, merde, alors. Encore une fois, on finira jamais l'épisode comme on veut. Oh, c'est une espionne. Bonjour. Oh, bonjour, Draja. C'est pas une vampire, ça, ou un truc comme ça ? Alerte mauve, code 23. Incursion dans le bureau du maître. Maudit drogue qui s'infiltre partout. Ah, des drogues, c'est des vampires, ça. Je viens pour l'annonce, la place d'assassin. Assassin. Ah, parfait. Je vais vous recevoir. J'attendais d'autres candidats, mais ils ne sont pas venus. Vous les avez croisés ? Non, personne. Juste quelques cadavres sur la route, des amateurs, sans doute. Je suis Draja, Drawnen, maîtresse espionne et assassin certifié. Et vous ? Vous êtes le formidable et puissant sorcier qui dirige cet excitant donjon ? Oh, j'aime pas trop quand il y a... Quand c'est mièvre comme ça, et que ça fait trop de compliments. C'est chelou. Parfait. Vous, je... Et attention, maître, les assassins drogues sont connus pour user de leur charme. J'ai entendu dire que les raids lancés par vos sbires laissaient à désirer. L'attaque du temple de Wismal était... C'était une initiative malheureuse de mon intendant et de mon maître d'armes. Négatif ! Et maître, c'est vous qui... Silence ! Je suis cerné par les incompétents, vous voyez ? De toute évidence, il vous faut quelqu'un pour organiser vos forces d'assaut maléfiques. Votre donjon est bien placé et les cibles aux alentours ne manquent pas. Et vous avez des références ? Une expérience préalable ? Un CV à nous donner ? Je peux vous montrer quelques centaines d'oreilles que j'ai coupées en guise de preuve d'assassinat et faire sur vous une démonstration de sévices et de tortures. Minute ! Si elle est recrutée, comment devra s'articuler la chaîne de commandement ? Rassurez-vous, je suis assez souple au niveau des articulations. Bien entendu, mes tarifs sont élevés mais je vous promets que vous serez comblés par mes sévices. Euh, pardon. Service. Parfait. Vous êtes engagé mais n'oubliez pas de... Enfin, restez... Je dois rester concentré. Nom d'un coyote boiteux. J'ai un mauvais pressentiment. Affirmatif. Ouais, moi aussi. Allez, encore un petit dialogue. J'ai analysé les raisons de votre échec. En un mot, vos troupes sont... minables. Négatif. Je disconviens respectueusement. Disons qu'ils ne savent que défendre les donjons. Pour attaquer, il faut des troupes d'élite spécialistes de l'infiltration qui savent conjuguer brutalité et subtilité. Des troupes d'élite pour attaquer d'autres donjons ? Mais c'est un peu comme si on formait des aventuriers, non ? Affirmatif. Groupe de pillage des places fortes. Cela répond à la définition du manuel de combat. Non. Car la gloire et le salut du monde ne nous intéressent pas. Nous allons former des agresseurs sadiques et professionnels pour humilier nos voisins et nous bourrer les poches. Nous allons faire le mal, mais le faire bien. Hum hum. J'aime cette approche des choses. Au travail, tous les trois. Et en bonne entente. Ok, allez, cette fois, cette fois, je vais mettre en pause. Voilà. Parce que sinon, on n'y arrivera pas les enfants. Bien. Eh bien, écoutez, il s'est passé plein de belles choses dans cet épisode. Regardez, on a une taverne qui s'est grandement améliorée et regardez, on était descendu à 2000 et quelques. On vient de remonter à 4500. Ce qui veut dire que finalement, on a bien fait de faire ça. On a deux comptoirs. On a rajouté des tables. Je rajouterai peut-être des trucs à manger aussi. Enfin, je vais essayer de réorganiser tout ça. Si je peux, je l'agrandirai même encore en passant par là. Puisqu'il y a aussi la salle de repos que je voudrais virer de ce côté-là. Alors, je verrai la place qu'elle va prendre. Mais peut-être la mettre ici et rajouter un petit peu de place là pour ma cantine parce qu'elle est trop petite par contre. Après, je ferai peut-être une seconde cantine, une propre et une salle. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être faire deux salles de cantine. Quote à quote, une propre et une salle. Ça agrandira. Et comme ça, il y en aura pour tout le monde. La salle de repos ici, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire une énorme parce que vous voyez, c'est plutôt vide. et je mettrai des nouvelles cuisines par là et on agrandira la terrasse. Les cagouins, pour l'instant, ici, je les laisse là. Mais on a encore pas mal de place à faire. Donc, beaucoup de choses à améliorer dans cet étage-là. On a aussi aménagé notre dortoir pour faire de la place aux nains. Et dans le bureau de Révax, on y a mis le Paye l'Empire. Voilà. Et on a résisté à deux raids de mémoire. Et enfin, nous avons recruté une vampire qui sera notre maître espionne. Et je pense que par la suite, il va falloir aménager des trucs pour les vampires. D'ailleurs, si on regarde ici, salle d'entraînement. Ah non, c'est une nouvelle salle qu'il faudra faire. Ok, on verra ça pour le prochain épisode avec des mannequins de combat, des cibles. Et pour l'instant, ça sera tout. Après, il y aura des tabourets de coaching, un panneau de faux aventuriers, des râteliers d'armes et d'autres râteliers d'armes mais pour les armes à distance. Ok, je vous propose de voir tout ça dans les prochains épisodes qui ne manqueront pas d'arriver bientôt sur la chaîne FraWolfGaming. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt sur cette série Le Maître du Donjon de Naulbuk. A très bientôt les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501